Bonjour à tous, voici les principaux titres de ce journal. Après deux ans d'absence, les journées portes ouvertes des institutions de la République sont de retour. Le SMIG en Côte d'Ivoire connaîtra une majoration de 25% en 2023. La tarification dont les transports en commun, quelles sont les réalités sur le terrain ? Un événement important pour les habitants de la commune de Yopougon. Niongoma Fierté, un festival de musique et de gastronomie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les institutions de la République ont ouvert leurs portes au grand public les 21 et 22 novembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. Plus de 5000 visiteurs y étaient. Reportage, Brice Beugré et Scorpica Charelle. Cohésion sociale et unité nationale, contribution des institutions de la République est le thème retenu pour la deuxième édition des journées portes ouvertes des institutions de la République qui s'est tenue les 21 et 22 novembre 2022 à Cocody au Sofitel Hôtel Ivoire. L'objectif de ces journées était de permettre au grand public de connaître les activités et les actions de chacune de ces institutions afin de promouvoir la cohésion sociale. Plus de 5000 personnes composées majoritairement d'étudiants de droit ont pris part à cette activité. Tous ont été séduits par l'initiative même si le grand nombre de visiteurs n'a pas été favorables pour en savoir plus sur les institutions. Je m'appelle Sylvie Kassim, monsieur étudiant en master 1 des droits publics à l'université Félix-Soupé-Bois. J'ai été évidemment impressionné par cette initiative-là, mais pas une initiative en tant que telle, puisqu'elle a été déjà prise depuis 2019. Nous sommes à la deuxième, comme je dirais, phase. Donc j'ai été très satisfait vu que les institutions de la République se sont ouvertes en nous. Donc grâce à Sephora, étudiante en master 1, comme mes condiscipes, elles aussi sont étudiante en master 1. Nous avons entendu qu'il y aura une journée porte ouverte concernant les institutions de la République. Donc on n'a pas hésité à prendre part à cet événement pour en savoir de plus en plus sur les institutions de notre République. D'abord, on a pu visiter le centre de Ascad. On n'a pas eu la possibilité de pouvoir échanger avec les personnes. Il nous a juste partagé des kits qu'on allait pouvoir lire et dans la maison. Puis demain, s'il y a la possibilité de venir poser des questions, on le fera. Et puis vu qu'il y a un peu l'affluence de personnes, on n'a pas la possibilité de parler convenablement, c'est-à-dire qu'on est stressé. Je suis Salomon Tabi, étudiant juriste à l'Université Félix-Fouvernement de Técédie. Déjà, pour dire que cette journée porte ouverte est salutaire, c'est une initiative à encourager. En ce sens qu'elle permet de se rapprocher de nos institutions, de savoir quelles sont leurs missions et en quoi elles sont utiles pour le développement d'un pays. À cause du monde, j'ai pu seulement visiter deux stands. D'abord, le ministère d'État au-dessus du président et le Sénat, deux institutions que j'ai pu visiter, où j'ai pu poser des questions. Des panels, avec des enseignements riches et objectifs, ont pu renforcer les différentes informations données sous les différents stands. Chaque institution a pu, à travers le panel, dire en quoi elle pourrait être un instrument de paix. En réalité, ces différences plongantes visent à montrer l'interdépendance qui existe entre ces différentes notions et surtout la nécessité pour la justice de se mettre au service de la communauté. Les décisions de justice étant l'oeuvre des juridictions, celles-ci doivent contribuer au maintien de la paix et de la cohésion sociale à travers les décisions qu'elles rendent. Le conseil constitutionnel, en tant que juridiction, n'échappe pas à cette exigence. Mieux, ces décisions sont attendues. Lancé par le vice-président de la République, M. Thiemoko Meyette, c'est le ministre de tutelle, le ministre d'État auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Kouné-Kafana, qui a présidé la cérémonie de clôture. Le patronat ivoirien et les fêtières syndicales se sont accordés sur une amélioration du SMIG en Côte d'Ivoire. Toutefois, les populations estiment qu'il y a encore des efforts à mener en raison de la cherté de la vie. Plus de détails avec Brise... La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et les fêtières syndicales s'accordent sur une révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti à compter du 1er janvier 2023. Le SMIG, actuellement de 60 000 francs, connaîtra ainsi une majoration de 25% à partir du début de l'année prochaine. Une décision bien accueillie, mais qui, selon les Ivoiriens, ne résout toujours pas le problème de la cherté de la vie. Pour l'augmentation du SMIG, c'est vraiment bon. C'est bon, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en fait. Vous voyez, aujourd'hui, la vie est devenue tellement chère. C'est vrai, augmenter 15 000, 60 000 qui étaient auparavant, c'est bon. Mais je préfère qu'on puisse faire encore des choses qui vont nous permettre de pouvoir mieux vivre. Par exemple, aujourd'hui, les maisons ont tellement augmenté. Par exemple, une maison que tu payais peut-être à 30 000, tu la retrouves à 40 000, à 45 000. Même à 60 000. Et si le SMIG doit augmenter, il faut que ça soit vraiment par rapport à la situation financière de la population. Le nouveau SMIG qui est augmenté à 115 000 francs, on voit que c'est très peu. Parce que le résultat a augmenté. D'abord, il y a 7 maisons, le logement, 60 000 francs. Ça, c'est pour un studio. Pas une chambre-salon. T'as 115 000 francs. T'as d'amour comment ? T'as manger comment ? T'as te lèvres comment ? T'as mettre les petits soins. Si tu t'embalades, tu vas agir comment ? Au moins, c'est très peu, très peu, 115 000 francs. Donc, on essaie de augmenter à 100 000 francs. Rappelons que le gouvernement ivoirien avait décidé en novembre 2014 de la rivalisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs, soit près du double du SMIG. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris, à l'occasion de la fête de l'indépendance en août dernier, un décret portant rivalisation du salaire des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que des retraités. Une mesure visant à lutter contre la cherté de la vie et la poussée inflationniste créée par la crise russo-ukrainienne. L'augmentation du coût du transport dans les communes d'Abidjan sont monnaie courante aujourd'hui. Les transporteurs et la population se plaignent. Et pourtant, le constat est plus marquant dans la commune de Kokodi par rapport aux autres communes. Brice Begré était sur le terrain et nous donne plus de détails. 400 à 500 francs, c'est le coût depuis plus de deux mois du transport du trajet Riviera 2 Terminus 81 ou encore Riviera 2 22e arrondissement. Cet trajet qui coûtait auparavant 250 francs a pratiquement doublé. En dehors de ce trajet, plusieurs autres trajets ont doublé de coût avec les taxis communaux communément appelés Woro-Woro. Selon eux, cette augmentation serait due à l'inflation des prix du carburant. Pourtant, dans le reste des communes d'Abidjan, le coût du transport est resté pratiquement intact. A Blocos, selon M. Luc, aucune modification n'a été apportée au coût du trajet Blocos car il fout la vie. Le transport, il y a 200. Non, pas ici 200, la vie 200. Mais ce gap là, ça va être augmenté. L'explication d'un syndicaliste laisse entendre que cette augmentation est due à l'approbation des clients eux-mêmes. Si le chauffeur dit c'est que ça, le client monte, c'est pas le chauffeur, c'est le client qui monte. Cette insinuation a aussi été confirmée par M. Luc. J'ai augmenté à 300, mais les gars c'est prêt. Voilà. Là, on va t'appeler, c'est prêt à 200. À 200. À en croire le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'État aurait consenti au total un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette population ne ressent pas véritablement ces efforts fournis par le gouvernement. Le festival Niongong Ma Fierté s'est ouvert le jeudi 24 novembre 2022 dans la commune de Yopougon. Il a enregistré la participation de plusieurs artistes ivoiriens avec près de 1000 personnes venues de toutes les communes d'Abidjan pour vivre ce moment autour des valeurs de cet événement. Reportage à Ouabakayoko. Niongong Ma Fierté est un festival artistique et gastronomique de la commune populaire de Yopougon. L'objectif principal de ce festival est de donner à Niongong ce que Niongong nous a donné. C'est de rassembler toutes les populations de Niongong autour d'un idéal commun, selon Aristide Tapé, initiateur du dit projet. Les premières journées ont été marquées par la mobilisation massive des populations autour des différentes articulations et artistes tels que Obams, Jessica, Zoxi, Amaral et bien d'autres. L'ambiance était au rendez-vous, la restauration était l'affaire de braves dames qui proposaient des menus complets et variés. Les participants, quant à eux, ont exprimé leur joie d'être à ce festival. On va monter et sans que ça sera du lourd parce que je suis venu m'amuser. Je ne vais pas dormir à la maison aujourd'hui. Il faut dire que l'idée a été initiée depuis 4 années, on est là et on soutient l'équipe qui organise la chose et pour montrer à toute la population de la Côte d'Ivoire et du monde entier qu'on est unanime sur le fait de faire revivre la commune de Niangon, Yopougon-Niangon. On est toujours là pour profiter. Et quand tu as la vie, il y a de l'espoir. Donc il faut profiter de ce qu'il y a quand vous êtes un de vos frères et tout ça. Cette quatrième édition sous le thème « L'éducation, socle d'une société responsable » est parrainée par le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Yissouf Koulibaly, qui par son engagement soutient et accompagne cette initiative. Ce festival sera marqué par des conférences, des panels, des jeux, des remises à deux dons et des concerts géants. Niangon, ma fierté, se poursuit jusqu'au 27 novembre 2022 dans la célèbre commune de Yopougon, précisément à Niangon, Carrefour, Sodeci. Et on termine ce journal avec cette triste nouvelle à Kbetitapéa, un village de la sous-préfecture de Daloa, où un drame s'est produit le mercredi 23 novembre 2022. Les populations de ce village ont été surprises par cette triste nouvelle. En effet, selon les sources sur place, le nommé Théodore Nyonkwa Oje a été découvert mort par pendaison dans sa maison. Le corps sans vie de celui qui était le chef du village de Kbetitapéa depuis 2008 fut découvert à son domicile. Les causes et circonstances réelles de ce drame qui s'écout, tout le département étant pour l'heure laissé à l'appréciation du procureur de la République, une enquête a été néanmoins ouverte pour situer les responsabilités. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Golden Hebdo. D'ici là, portez-vous bien.